Hello, hello, hello ! On est parti chez R.C.F. avec Delphine. Hé, au lycée du Pixel, c'est toujours un plaisir de retrouver Richard Blin. Salut, Richard ! Bonjour Delphine, comment tu vas ? Bah écoute, ça va, surtout qu'aujourd'hui tu nous proposes un combat de chef. Non, on ne va pas parler de STMX. On va parler BD, on va parler jeux vidéo. Et sur le bout du bout de s'affronter. Tout à fait. Tu as repris mon petit jeu de mots. Je voulais parler d'Astérix. Et non, ça ne va pas être Astérix. Pourquoi ? Parce qu'on va bien parler de BD aussi. On va bien parler de jeux vidéo. Alors, on a un problème au Pixel Museum. Parce qu'on est toujours dans le jeu vidéo et certains produits dérivés. Et on voulait sortir du champ, du cadre. Et on a pris toute la team. Action Talk, Idulconso, Pixel Museum, Ludus. Et on les a réunis. On les a séquestrés. On leur a demandé, s'il vous plaît, Trouvez-nous un produit différent d'un jeu vidéo que vous aimeriez mettre en avant. Et le combat était dur. Mais tout de suite, ça a été BD. BD et manga. Alors, dans cet univers BD et manga, on va d'abord parler du jeu vidéo. Celui qui a été élu de l'année et que toute chronique et tout suffrage ont rempli. C'est le Super Mario 3D World. Alors là, c'est... Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Super Mario 3D World ? C'est le Brother Flory. C'est l'un des jeux les plus attendus. C'était le jeu attendu du Nintendo Switch. Et c'est un Mario 3D. Donc, tu es en univers 3D, réellement. Bon, il avait déjà cartonné. Il avait déjà été prévu pour une sortie en 2013. Donc, tu vois, ça date quand même. Donc, il était plus... C'était l'enfant divin pour les fêtes. Ouais. Donc là, il est arrivé sur le marché. Et c'est vraiment la preuve que ces derniers chiffres nous montent. Quelqu'un tonne, puisque, en fin de compte, les ventes ne se calculent pas en centaines ni en milliers, mais en millions. Voilà. Et donc, on comprend bien. C'est Super Mario, voilà. On n'en avait pas mis Nintendo. Mais au niveau de l'intérêt du jeu, est-ce qu'il y a des nouveaux trucs ? Est-ce que c'est plus intense ? Alors, c'est plus intense. Alors, la nouveauté, c'est sur cette console de se retrouver en 3D. Ça, c'est le premier intérêt de ce jeu. Le deuxième, c'est qu'on ait mis Mario. Mario en 3D. C'était une nouveauté là-dessus aussi. C'était très attendu. On voulait voir quelque chose d'évolutif. Et ce jeu, en fin de compte, permet à une personne comme Tom, mon fils, qu'on a déjà reçu ici, ou quelqu'un d'aguerri comme Jérôme, de trouver des combinaisons et de trouver une possibilité de jeu à l'infini, je m'entends, mais expansive. Parce que j'ai expansive dans le sens où on a du renouveau, on n'a pas ce problème qu'on a dans d'autres jeux où on termine une partie, on se dit, ouais, bon, ça y est, il y avait un défi, je l'ai remporté. Là, tu dois avoir une remise en question et même le joueur doit se remettre en question pour pouvoir finir certains challenges. Et on prend plaisir. Voilà. Et au niveau graphisme, en plus, on le balade dans différents univers. Sur 20, c'est 30. Ok. Et le combat a été… Vous voyez l'enthousiasme de Richard Blanc, donc on redit Super Mario 3D. Et après, on avait un problème, on voulait donc une BD. Les mangas, on connaît tous. Les produits d'y rêver, il y en a trop pour faire mes élections. Et en BD, en fin de compte, les étudiants m'ont mis un pavé dans la tête. Ouais. L'intégrale de Caroline Valdoin. L'intégrale, t'imagines ? Ouais. L'intégrale. Mais c'est André Caimans. Oui. Mais t'as vu le pavé ? Ouais. Bien sûr. En même temps, pour ton nom, on est compact et c'est surtout ce nom de la BD. Oui, mais c'est énorme. T'as tout, pour une fois. Et t'as vu le format, c'est pas le format BD. C'est vraiment… Alors là, je fais voir la vidéo, vous allez pouvoir retrouver sur Kidul Conso la vidéo et voir la taille. Ça, c'est du cadeau Noël. Parce que déjà, quand tu le prends dans les mains, c'est lourd. Et t'as l'intégralité dedans. Et j'ai découvert ce personnage. J'en ai un chair de poule. Parce que je ne pouvais pas imaginer ce côté sexy de ce personnage. Ce côté Just Bond Girl. Parce qu'on en parle souvent de ce côté aventure. Et là, c'est comme un peu dans un jeu vidéo. Je me suis retrouvé plusieurs fois vraiment dans de l'action et de l'inattendu. Et là, j'avoue que c'est un pavé et ça reprend l'intégralité. Donc, notre cœur ne balance plus. On a décidé que ce jeu vidéo et cette BD, Caroline Baldwin, édition intégrale, valait le coup. Et franchement, la touche d'André est magnifique. Voilà. André, ta annonce. Caroline Baldwin, je vous remercie beaucoup. T'as vu le pavé ? Je suis impressionné. Je suis impressionné. Quand les élèves m'ont dit, Richard, c'est ça qu'il faut que tu mettes en avance. Je dis, bravo les garçons et les filles. Parce que ça plaît autant qu'aux garçons qu'aux filles. Il faut le savoir. Ah oui, bien sûr. C'est ça.